Salut tout le monde c'est Julien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, bah une petite vidéo mauvaise nouvelle, une petite vidéo un peu déception pour moi, enfin même grosse déception pour moi, et une vidéo relance, changement, voilà, on va tout changer, on va tout changer parce que là, j'ai pas trop le moral je vous avouerai, parce qu'aujourd'hui on fête le dernier jour de mon entreprise autour de la survie, c'est à dire que j'ai fini de liquider les stocks, et elle est à présent fermée définitivement, il n'y aura malheureusement pas de retour à ce niveau là, un an et demi de travail que j'abandonne, que je laisse tomber, de toute façon j'ai perdu trop de sous dans l'affaire, et puis trop de litiges qui sont en cours au niveau de Paypal, au niveau de plein de choses, donc du coup voilà, donc on est le 30 juin, donc j'avais dit au 1er juillet que je ferme la boutique, mais la boutique n'est donc fermée. Grosse déception pour moi, j'ai quand même passé beaucoup de temps, j'ai quand même fait beaucoup d'approche autour des fournisseurs français, qui sont comme MXP3, Trekenick, Florinox, K.O., Solar Browser, alors je vous ai essayé de proposer des produits qui étaient vraiment français, qui étaient dans le coin, voire même pas dans le coin, mais voire même uniquement français, et mon projet de boutique n'était pas un projet de boutique autour de la survie classique, c'était simplement un projet de boutique qui vous aurait permis de survivre chez vous pendant une longue durée en cas de problème, et avoir bien sûr une petite possibilité de sortir, mais c'était vraiment la survie chez soi et avec plein d'objets dans ce domaine. Bon ben là maintenant, elle est morte, la boutique est finie, pour moi la survie continuera, puisque je vais continuer dans le domaine de la survie, sinon il n'y a pas non plus personnellement sur la chaîne, puisque je n'ai pas envie de continuer dans ce domaine, de toute façon, je pense que j'ai d'autres personnes à vous faire découvrir, qui sont Pascal Breaking, Normality, Survivali JCB, 50 nuances de décès, qui sont des super youtubeurs dans ce domaine-là, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos, j'ai fait des présentations sur la chaîne, cherchez Pascal Breaking, Normality, cherchez Survivali, cherchez 50 nuances de décès, ils sont super sympa, franchement j'ai eu un énorme plaisir à leur parler, et j'aurai toujours un énorme plaisir d'aller sur leur live, et continuer à leur parler, parce qu'ils sont vraiment ultra cool. Donc si vous les découvrez grâce à moi, n'hésitez pas à, n'hésitez pas à, je viens d'avoir un message, pour ça j'étais pertinent, n'hésitez pas à les découvrir, puis leur mettre un petit message, disons que j'ai découvert ça grâce à Junior, où je vous ai découvert, grâce à MarkFenix, je pense que ça leur fera plaisir, et je n'hésiterai pas à leur envoyer plein 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 d'abonnés, parce que franchement, ils sont très très cool. Voilà, très bonne, très bonne découverte dans le domaine de la survie, ça m'a fait ultra plaisir de vous découvrir. Voilà, après, je ne suis pas parti dans le domaine de la survie, sans avoir un backup, vous savez très bien que dans le domaine de la survie, on a toujours des backups, et moi j'ai toujours mon backup. Mon backup, c'est une entreprise que j'ai créée en 2009, là ce coup-ci on part sur de l'ancien, du vieux, c'est une entreprise qui était dans le domaine de, là, les cartes Magic. Alors Magic l'Assemblée, c'est quoi pour moi ? Magic l'Assemblée, ça remonte à très loin dans le passé, ça remonte à Antiky's. Antiky's, c'était les trois premiers boosters qu'on a acheté chez Jouer Club. Je suis tout de suite tombé amoureux de ces boosters-là, de ces cartes-là, d'ailleurs, il faudrait que j'essaye d'y retrouver ces cartes-là, parce que ça fera, ça fera sujet d'une vidéo, si je retrouve les cartes que j'avais dans le booster. Très 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 bonne découverte pour moi, je le savais, j'avais déjà vu ça dans un livre de jeux vidéo, je crois que j'avais été voir, c'est pour ça que j'avais été voir Jouer Club, et j'avais acheté ces trois boosters. Je suis tombé immédiatement amoureux du design des cartes, du style des cartes, des cartes en elles-mêmes, en fait. Elles m'ont suivi pendant des années dans mes bouquins, dans mes livres, et bien sûr dans mes livres dont vous êtes l'Euro, puisque je suis fan aussi de ce genre de livres, et j'en ai lu pendant des années en remplacement, malheureusement, enfin en remplacement, ou en continuité de Magic, étant donné que je n'avais jamais retrouvé de booster après ces trois boosters-là dans le coin, de cartes Magic, ce qui a été dommage. Après, j'ai continué petit à petit à évoluer dans le domaine de livres dont vous êtes l'Euro, j'ai une bonne collection d'Euro, j'ai été du côté des comics aussi, puisque j'ai eu une grosse collection de comics, je crois que j'étais à 1000 ou 1500 en BD, que je n'ai plus maintenant. Donc, grosse collection de comics, et après je suis retourné dans le domaine de Magic, à partir du moment où il y a eu des choses qui étaient un peu plus accessibles. Donc, comme les livres qui étaient sortis, nous avions une collection de 5 ou 6 livres qui étaient sortis, et dans chaque livre, quand on remplissait le petit coupon qu'on envoyait, on avait une carte en cadeau. Carte que j'ai eue, que j'ai encore, que j'ai eue, non, je crois que je ne lisais plus ces cartes-là, que j'ai eue pendant des années, et que j'ai gardée avec comme un trésor, le trésor du Templier, avec un grand plaisir. Après, on a eu les comics qui sont sortis, comics aussi excellents, que j'avais vraiment dévoré, que j'avais apprécié énormément. Et on va passer quelques années, le lycée, machin, pas de booster dans les Ardennes, je n'en ai pas racheté, du coup j'avais toujours mes petites cartes avec moi. Et ce sont des cartes qui m'ont suivi pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, qui étaient toujours avec moi, dans mon portefeuille, qui étaient dans mon portefeuille, qui étaient dans mes bouquins, qui étaient dans. Vraiment des cartes que j'ai adoré garder avec moi, et c'est pour ça que Magic, en fait, ne m'a jamais quitté depuis que j'ai, on va dire, allez, 13 ans. Depuis que j'ai 13 ans, j'ai toujours eu plus ou moins l'idée d'avoir du Magic, et de créer une chose autour de Magic. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui ai choisi les cartes, c'est elles qui m'ont désigné. Donc, je suis arrivé à Reims pour rejoindre Orphea, puisqu'elle habitait à Reims, et moi j'habitais dans les Ardennes, donc du coup, j'étais reparti la rejoindre. Et bien sûr, on s'est mis en couple, et ça fait 20 ans que ça dure maintenant. Et sur Reims, il y avait déjà un peu plus de possibilités d'avoir des cartes Magic. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'étais heureux, puisqu'on avait un petit magasin qui s'appelait Excalibur, qui était dans les Galeries des Nyon d'Or. Et dans ce magasin, on avait la possibilité d'acheter des cartes Magic à l'unité des communes et des Incos à 5 centimes. Et j'étais heureux de pouvoir recréer une collection autour de Magic, grâce à cette petite boutique. À côté, il y avait la Plume et l'Épée, qui était un peu plus tournée vers les tournois et vers la vente de boosters. Et j'avoue qu'au début, je n'osais pas trop, puisque je n'avais jamais joué à Magic. J'étais arrivé sur Reims il n'y a pas longtemps, et j'avoue que la Plume et l'Épée, j'ai mis quelques temps avant d'y aller. Mais j'y suis allé par la suite, pour découvrir un petit peu, comment ça se passait, jouer avec des joueurs, découvrir ce que c'était que jouer à Magic, et le plaisir qu'on pouvait avoir quand on jouait à Magic. Et j'avoue que je n'ai pu quitter la Plume pendant quelques années, malheureusement jusqu'à ce que ça ferme. Ce qui est dommage, parce que c'était vraiment une très très bonne boutique. Et du coup, j'ai fait évoluer mes collections, j'ai fait évoluer mes decks, j'ai joué contre beaucoup beaucoup de joueurs, plein 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 de monde qui ont joué contre moi, contre lesquels j'ai joué, avec plus ou moins de plaisir, avec plus ou moins des personnes agréables, avec plus ou moins des personnes neuves. Voilà. Mais c'était toujours un grand plaisir d'aller à la Plume et l'épée sur Reims. Et pendant ce temps-là, nous nous sommes mis à jouer avec ma femme à Magic aussi, et nous nous sommes amusés à faire quelques petits plateaux de jeu. Regardez-moi ça, ça c'était fait au début qu'on était ensemble, et au début que j'avais repris Magic, on avait choisi nos cartes, et on avait découpé les cartes pour les faire. Ça, ce sera le sujet d'une vidéo qui va arriver dans quelques temps. Vous n'en faites pas, vous allez voir, il y en a deux. Il y a le mien et le sien. Donc voilà, Magic, c'était ça. Et à partir de 2009, j'ai créé mon entreprise qui tournait dans le domaine de Magic. C'était uniquement pour cette période de l'achat et de la revente de cartes d'occasion, que ce soit dans mon entreprise. C'était localement fait sur Ebay. Et après, j'ai développé sur d'autres plateformes et d'autres places de marché. Tout simplement. Donc, j'ai travaillé dans ma boutique de Magic de 2009 à 2018, en ayant fait une pause assez longue dans le domaine de Magic après la naissance de ma première fille. Et j'ai fait une pause aussi dans le domaine de Magic après la naissance de ma deuxième fille. Donc j'ai fait deux pauses dans tout ça. Donc sur 9 ans, j'ai fait deux pauses. Pas des pauses de 6 ans, des pauses de 6 mois, à peu près 6 mois. Sachant les problèmes de santé de ma femme, vous comprenez pourquoi j'ai fait une pause. Et là, j'ai fait une pause depuis 2018, on va dire juillet 2018, pour lancer, je voulais lancer une deuxième entreprise dans le domaine de la survie. qui malheureusement n'a pas marché, vous êtes au courant. Mais heureusement, j'ai mon backup du domaine de Magic qui va revenir. Puisque ma boutique est toujours créée, j'ai tout ce qu'il faut pour lancer la boutique sans aucun problème. D'ailleurs, elle est déjà en cours de relancement. Je peux déjà vous dire qu'il y a presque 950 cartes dans la boutique à vendre. Donc, vous voyez, il y a quand même déjà pas mal de cartes. Je vise un total de cartes de 20 000 pour Magic. C'est à peu près ce que j'avais dans les autres boutiques. Donc, 20 000 cartes, ça va arriver assez vite. Il faut quand même quelques mois de travail. Et c'est pour ça que je n'ai pas trop le temps de faire de vidéos pour le moment. Parce que je travaille énormément dans ma boutique. Vous allez me dire, oui, mais tu ne feras que du Magic. Je vais faire grossièrement, je vais faire globalement énormément de Magic. Je vous dis 20 000 cartes. Mais je vais développer aussi plein de cartes autour. Je vais développer un petit peu de Yu-Gi-Oh, un petit peu de Pokémon. Quelques petites cartes autour. Essayer d'avoir les dernières éditions dans la boutique. Mais je serai vraiment positionné sur le secteur Magic, comme j'ai toujours été positionné sur le secteur Magic. Voilà, tout simplement. Ensuite, la boutique va être relancée déjà. C'est un point positif pour moi. On va dire que j'ai fait un échec, mais je vais essayer de récupérer. Enfin, à chaque fois, je prends toujours les échecs de façon assez positive. Bon, là, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Je l'ai un peu mangé. Aujourd'hui, j'ai liquidé les derniers stocks. Je les ai mis en liquidation. Ça fait un peu mal aux fesses. Mais bon, après, il faut se dire que c'était juste un passage. J'ai appris plein de choses. Je ne vais pas vous dire que je n'ai rien appris dans le domaine. J'ai appris plein de choses en passant par le domaine de survie. J'ai découvert des personnes fantastiques. Et ça, je me dis que c'est extrêmement positif. Voilà, c'est positif ce qu'on a fait. Et même si ça n'a pas duré, ce sera quand même très positif. Je garderai une expérience positive de ce passage. Bon, là, aujourd'hui, j'ai un peu les boules. Donc voilà. Et en plus, le domaine Magic m'attire de plus en plus. Il me réattire et m'attire de plus en plus. Puisque vous savez très bien qu'il y a Magic Arena qui est sorti. Magic Arena qui, pour moi, est un très, très bon jeu. Parce qu'il nous permet de jouer avec beaucoup de joueurs du monde entier, sans bouger de chez soi. Et vous savez que dans les Ardennes, un magasin de Magic tout près de chez moi, à part moi, il n'y en a pas avant 45 minutes de voiture. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Sachant que le magasin, il est au centre-ville de Charleville et que ça va me coûter à peu près 20 balles de par mètre. Je préfère jouer à Magic Arena. Et ce qui est positif aussi, c'est que sur Magic Arena, si vous jouez ne serait-ce que 4 ou 5 parties par jour, vous avez un deck à peu près performant. Vous pouvez gagner un booster par jour et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc Magic Arena, si vous voulez jouer avec moi ou Lucie, puisque Lucie joue aussi à Magic Arena, c'est Angel 008. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi ? Oui, ici aussi, ce qui me met et ce qui me positive aussi dans le domaine de Magic, c'est que Lucie est fan aussi de Magic. Elle adore les cartes Magic et que Violette, elle, kiffe aussi Magic. Donc j'ai deux futures joueuses dans ma maison avec moi. Et Orphère, bien sûr, joue aussi à Magic et s'intéresse à Magic. Et surtout, Orphère est passionnée de l'Egypte ancienne. Et vous pouvez voir dans ses vidéos qu'elle a fait un temple autour de Magic. Et bien sûr, l'édition à mon quête et toutes les éditions qui étaient avec lui font extrêmement plaisir parce qu'elle se fait une petite collection de Magic à ce niveau. Voilà. Après, on va discuter un petit peu de ce que vous allez voir sur la chaîne. Pour l'instant, sur la chaîne, c'est très flou. Je vous le dis, je ne vous cache pas. Généralement, quand j'ai quelque chose à vous dire, je vous le dis directement. C'est très, très flou. Que vais-je proposer dans mes trois catégories autour de Magic? Il y aura de l'IRL puisque je vais vous présenter un petit peu les lots que je vais recevoir. Voilà, j'ai fait un petit medley. J'ai fait un tas. Ce n'est pas rangé. Je vous le dis tout de suite. J'ai fait un petit tas. J'ai dit, tiens, ça ferait une petite décoration puisque on va m'entendre parler pendant 20 minutes. Donc, dans le domaine de Magic, vous aurez de l'IRL. Donc, peut-être des parties qu'on va filmer avec Lucie ou les réceptions de colis que je vais recevoir puisque j'achète régulièrement des lots, régulièrement des colis. Et en plus, je vais augmenter les collections de Lucie puisque Lucie et Violette l'Orphéa ont une collection autour du thème Magic qui est une collection d'anges. Donc, du coup, je vais acheter régulièrement des anges pour les rajouter et je vous les présenterai petit à petit. Voilà, donc déjà, première catégorie, ce sera de l'IRL. Deuxième catégorie, ce sera du Magic Arena parce que je vais vous proposer des gameplays autour de mes decks. Alors, mes decks, ce n'est pas des decks ultra compétitifs, je vous le dis tout de suite. C'est des decks que je fais pour le plaisir, pour le fun. Ils ne gagnent pas tout le temps. Donc, ce sera vraiment pour le fun avec certainement du commenté, du non commenté dans le domaine. Et voilà, du Magic Arena pour la deuxième catégorie, donc de l'IRL du Magic Arena. Et la troisième catégorie, on aura des découvertes. Des découvertes qui, elles, ne seront jamais commentées, qui seront non commentées, que ce soit pour tous les jeux Magic qui sont sortis. Vous avez Magic Duel, vous avez Magic 2014, vous avez Magic PQ, Puzzle Quest, vous avez Magic Mana Strike, vous avez Magic Legends qui va sortir, c'est ça ? Ah, je ne me rappelle plus. Le Magic qui va ressembler un peu à un hack and slash. Donc, du coup, vous aurez plusieurs découvertes. Donc, ce sera, cette catégorie sera qualifiée de découvertes Magic. Et pour l'instant, on va se promener un petit peu sur les jeux Android, qui seront Mana Strike et Puzzle Quest. En attendant la sortie du hack and slash, on ira se promener aussi sur les anciens jeux Magic que je possède, donc Magic 2014 et Magic Duel auxquels je n'ai pas beaucoup joué. Donc, tout ça, ce seront des découvertes non commentées. Donc, il n'y aura pas de commentaries dessus. Et voilà, tout simplement. Après, on aura toujours des découvertes du côté de Magic Arena, puisque ce sera beaucoup plus simple à gérer. On découvrira les cartes Magic Arena des nouvelles extensions. Comme M21 vient de sortir, je vous proposerai certainement une vidéo sur M21 pour découvrir les premières cartes, mes premiers ressentis. Et ça, je le ferai pour toutes les éditions. Et si j'achète des boosters pour l'entreprise, pour ma boutique, ou que je trouve des produits qui changent, qui sortent de l'ordinaire, qui sont sympas, que je trouve magnifiques, que je trouve beau, que je trouve moins intéressant, que je trouve justement très intéressant, et bien je vous les proposerai de cette façon. C'est pour ça qu'on a une petite table de tournage maintenant. Oh, un petit cabreau ici. On a une table de tournage et je pourrais vous présenter des petites cartes tout net de plus près. Vous voyez, on a une qualité d'image plutôt pas dégueu. Bon là, un petit zoom là. Voilà. Donc on pourra découvrir des cartes comme ça. Alors pour le moment, je ne vous donne absolument pas de détails au niveau des sorties des vidéos. Je ne sais pas combien de temps je vais en faire. Je ferai peut-être une IRL, une découverte, une Magic Arena par semaine, ou alors seulement une Magic Arena. Voilà, ce sera au choix. Et tiens, niveau de batterie à 15%. Le problème étant que pour le moment, je suis très pris pour ma boutique et je vais continuer à prendre beaucoup de temps pour mes boutiques. Pour mon entreprise, pardon. Voilà, tout simplement. Mais il y aura des nouveautés. Il y aura plein de choses. Je vais vous présenter les decks de Lucie. Le deck de Lucie parce que Lucie joue un deck blanc. Je vais vous présenter aussi le deck blanc qu'on a sur Magic Arena ou qu'on a fait avec Lucie. Mes cartes favorites. Savoir que les filles font une collection d'anges. Et que moi, j'ai fait une collection de dragons. Parce que les dragons Magic, ça a toujours été mon kiff depuis des années. Je les trouve magnifiques. C'est dans Magic où je trouve à peu près les plus beaux dragons. Enfin, les dragons qui représentent le dragon pour moi. Et une deuxième collection que je fais, que j'adore. Franchement, je suis en sur-kiff avec cette collection. C'est la collection de... Attention, ça va passer au-dessus de l'écran. Atterrissage. Des gobelins. Les gobelins, pour moi, c'est des petites bêtes que je sur-kiffe. J'adore les gobelins. Et c'est pour ça que je vais recommencer ma collection complète de gobelins. Regardez. J'adore ces petites bêtes. Donc, vous aurez, une fois de temps en temps, les nouveautés de mes collections ou de nos collections. Que ce soit dragon ou ange ou gobelins. À savoir que gobelins, j'en ai déjà un bon paquet dans la boutique. Donc, on va pouvoir se refaire une belle petite collection. Et les filles, elles ont déjà quelques magnifiques anges. Dont un qui va arriver. Dont je ne suis pas peu fier d'avoir eu sur eBay. C'était aux enchères. Et c'est un ange crie-ne-feu version, je ne sais pas, protour, FNM. Je ne sais pas du tout. Mais je le trouve magnifique. Donc, il ira dans leur collection d'anges. Et vraiment, c'est une magnifique carte. Et moi, pour moi, si j'arrive à l'avoir la semaine prochaine, puisqu'il finit en fin de semaine. J'ai des petits gobelins que j'ai trouvés aussi en foil. En premium. Qui risquent d'être vraiment sympa pour ma collection. Donc, on découvrira ça au fur et à mesure. Petit à petit. Petit à petit, je vais essayer de me replacer dans le domaine de Magic. De vous reproposer des vidéos autour de Magic. De Magic Arena. Bon, Magic Arena, vous aurez aussi des vidéos de gameplay non commenté. Ça, ce n'est pas... Ce sera certainement fait très régulièrement. On va continuer aussi les petites vidéos autour de la bouffe. Parce que je suis aussi fan de cuisine. J'aime bien cuisiner. Orphée à cuisine aussi. Et donc, du coup, on aime bien se faire des bons petits plats. Et j'ai vu que ça vous plaisait. Voilà. La seule chose qui va disparaître, en fait, de la chaîne. Disparaître, mais pas supprimer. Les vidéos sont toujours accessibles. Ce sera la survie et Armand d'Orphée. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, je m'en retourne travailler dans ma boutique. Et merci de suivre mes vidéos. Et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada